C'est une visite pour évaluer les bénéficiaires du projet Emploi Jeune et Développement des Compétences, le PGDEC. Elle a été effectuée récemment par Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune. Le ministre avait à ses côtés une délégation de la Banque Mondiale. A noter que trois bénéficiaires ont été insérés par un établissement bancaire dans la commune du Plateau et cinq autres dans un établissement hôtelier dans la commune de Cocody. On en parle dans ce reportage signé Théodore Zouzou et Jean-Marc Diadji. Plateau, 11h30 ce jeudi. À la salle de conférence d'un établissement bancaire de la place, des visiteurs peu ordinaires. Le ministre Mamadou Touré et Wali Wan de la Banque Mondiale. Ils y sont pour se rendre compte de l'effectivité de l'insertion de trois jeunes bénéficiaires du projet Emploi Jeune et Développement des Compétences PGDEC par la Dite Banque. Aujourd'hui, ceux-ci peuvent se réaliser. J'ai postulé aux offres et aujourd'hui je suis au sein de Yop. Passer de stature sans emploi à un statut de stagiaire avec un salaire, ça a apporté une évolution sociale. Autres bénéficiaires, six jeunes gens insérés, eux, par un établissement hôtelier à Cocody, une autre commune. J'ai pris contact avec l'Agefop et ils m'ont donné les dossiers à fond. Je suis allé sur le terrain, j'ai fait la formation pendant un an. La structure d'Agefop c'est une réalité, je suis autonome. Les jeunes que vous avez vus, aussi bien aujourd'hui dans cet établissement que ceux qu'on a vus à la Société Générale, sont la preuve que le programme est en train de fonctionner. Donc nous sommes vraiment très très contents de ce qui se passe en ce moment et nous allons continuer à collaborer avec le gouvernement pour renforcer tout ça. En partant donc de l'expérience de ces jeunes, dit aux autres jeunes qu'ils doivent faire confiance aux différents dispositifs mis en œuvre. Bien évidemment, nous continuons à travailler, donc à améliorer les dispositifs existants. L'espoir est permis, il faut juste que ces jeunes se mobilisent autour des informations sur les possibilités d'insertion qui lui sont offertes. La Côte d'Ivoire a bénéficié de 25 milliards de francs CFA, de ressources additionnelles octroyées par la Banque mondiale à la clôture prévisionnelle de la première phase du PGDEC au 30 juin 2015. Elle voudrait, après l'atteinte des objectifs qualificatifs et quantitatifs, bénéficier de notre financement pour une troisième phase. Celle-ci permettra d'améliorer l'accès de plus de 31 000 jeunes à un emploi d'ici à 2030, une politique qui entre dans le cadre du programme social du gouvernement.